Mesdames et messieurs, bon retour encore mes frères et sœurs. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous reprenons la suite du tournoiage de moitié puissance 282-16. Dans le tournoi puissance 296, nous avons découvert qu'il y a des femmes qui sont possédées par des esprits de sirène. Et quand ces filles-là, ces belles filles-là, ces jolies filles-là couchent avec les hommes, elles les rendent stériles. Regardez la vidéo précédente pour recevoir plus. Et ici, il y a l'une d'autres filles-là qui va souhaiter recevoir de l'argent. C'est-à-dire l'argent pour ses services rendus à ces démons qu'est une sirène. Mais ça va mal tourner. Écoutons-la. C'est parti. Nous devons comprendre que le maraboutage est égal au satanisme. Lorsque je suis arrivée chez ce marabout, la reine Annabelle se manifesta. Puis elle me donna quatre aiguilles. Et elle m'a instruit de les planter dans les quatre coins de notre parcelle et de réciter la prière de notre Père trois fois. Au départ, je ne savais pas ce qu'étaient ces aiguilles. À la fin, je suis arrivée à comprendre que ces aiguilles que j'avais enterrées dans notre enceinte étaient quatre démons. La sirène m'avait dit, je ne voulais pas vous donner des démons dans leur état naturel parce qu'ils étaient trop effrayants. Tu n'allais pas les supporter. Raison pour laquelle je les ai transformés en aiguilles. Plus tard, je suis allée faire des incantations à 22 heures pour que la sirène se manifeste avec l'argent. Mais la sirène ne pouvait pas se manifester. Après mes prières, elle m'a appelé et elle me dit, il y a quelque chose qui m'empêche de se manifester avec votre argent. « Si vous entrez dans votre maison vous verrez la raison pour laquelle je ne pouvais me manifester et opérer dans votre parcelle. Quand je suis entrée à la maison, j'ai vu ma famille en train de regarder la télévision chrétien, et il y avait un pasteur qui prêchait l'évangile dans cette chaîne évangélique du réveil. La sirène me dit qu'il y a une puissance qui sort de la télévision, et qui nous empêche de faire notre opération pour vous faire parvenir de l'argent. C'est à cause de ces esprits maléfiques et de la puissance négative venant de la télé que nous sommes incapables d'exécuter notre opération afin de vous fournir de l'argent. Bien émis, la télévision chrétien que ma famille regardait a mené la présence de Dieu et l'onction du Saint-Esprit dans la maison, et ceci a empêché les sirènes d'opérer dans notre parcelle. Quelques jours plus tard la sirène me dit, « Maintenant vous devez aller dans le terrain de football appelé JB à 22 heures. J'ai instruit mes serviteurs de vous attendre là-bas, ils vont vous montrer ce qu'il faut faire. » Quand je suis allée à ce terrain de football à 22 heures, j'ai vu les deux marabouts qui m'attendaient dans ce terrain très tard la nuit. Je pouvais sortir de chez moi la nuit car j'avais déjà dominé mes parents. Ils se soumettaient à ce que je leur disais, et donc je suis allée au terrain de football et j'ai rencontré les deux marabouts et ils m'ont accueilli. Puis je les ai vus dessiner une ligne dans ce terrain de football d'un bout à l'autre. Ensuite ils ont recueilli le sable de ce terrain, et ils me l'ont donné. Et ils m'ont instruit de faire des incantations avec ce sable. En conséquence l'argent apparaîtra. L'un de ce marabouma informa que ce sable contenait les empreintes de pied des jeunes gens qui jouaient souvent au football dans ce terrain. Comme dans le monde des esprits les empreintes de pied représentent les vies de gens, alors les empreintes de pied de ces jeunes gens qui jouaient au football dans ce terrain représentaient leur vie, leur étoile et leur chance. Et donc le sable de ce terrain de football représentait les destins, les étoiles et les chances des jeunes gens qui jouaient souvent au football dans ce terrain. Nous avions donc capturé leur destinée et leur chance. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, ces gens-là ont capturé la chose qui va permettre à tous ces jeunes gens de réussir dans leur vie, de vivre heureux. C'est à ce moment-là que nous devons comprendre que nous avons vraiment besoin d'avoir ce que c'est dans notre vie. Parce qu'on nous dit que c'est à partir de quoi ? Ils ont capturé cela à partir de quoi ? À partir de la trace, c'est-à-dire la trace laissée par le pas. Si tu as marché sur le sable tout de suite, ça laisse une trace. Tu vois ? Cette trace-là, ils prennent juste le sable qui est au milieu-là. Et ils utilisent ça pour faire des choses bizarres. Ces mystiques, et ils ont des incantations, des prières spécifiques qu'ils utilisent pour le faire, pour bloquer la vie des gens. Mais si toi, tu as Jésus-Christ dans ta vie, ça sera sans effet sur toi. Je te parle de quelque chose. C'est pourquoi il faut prier. Il faut dire, Seigneur Jésus-Christ, protège-moi dans toutes les dimensions. Que toi-même tu sois avec moi. Toujours pour me garder. Toujours pour me protéger. Toujours pour me conduire. Sans toi, je ne peux rien. Vaisse-moi et quitte-moi. Tu refuses-moi par ton sang. Pardonne-moi mes péchés. Éloigne-moi du malheur et de tous les problèmes qui guettent les humains. Amen. Mon frère, prie comme ça toujours. Et marche dans la crainte de Dieu. Père Tadim, fais des offrandes. Aide même ceux qui ont des problèmes. Et Dieu va bien te protéger. Franchement, ayons la crainte de Dieu. Dieu va faire une autre. Regardez ce qui se passe. Écoutez bien. Comme dans le monde des esprits, les empreintes de pieds représentent les vies de gens. Alors les empreintes de pieds de ces jeunes gens qui jouaient au football dans ce terrain représentaient leur vie, leur étoile et leur chance. Et donc le sable de ce terrain de football représentait les destins, les étoiles et les chances des jeunes gens qui jouaient souvent au football dans ce terrain. Nous avions donc capturé leur destinée et leur chance. Les marabouts m'avaient dit qu'une fois que j'ai fait des incantations avec ce sable, elles vont se transformer en argent car ils représentent le finance et le ressource de ces jeunes gens qui jouaient au football dans ce terrain. J'ai donc emmené le sable à la maison et je me suis mis à reciter la prière de notre père. À ma grande stupefaction, le sable ne se transformait pas en argent. Après la prière la sirène m'appela au téléphone et me dit, « Pendant que tu faisais des incantations, ta famille regardait la chaîne de télévision évangélique du réveil. Et la puissance négative qui sortait de cette chaîne nous empêche d'opérer et transformer ce sable en argent. Une puissance est en train de sortir de la télévision chrétienne et nous empêche de faire ce que nous sommes supposés faire pour vous donner de l'argent. » Le jour suivant, alors que la famille était déjà endormie j'ai repris la même rituelle et des incantations, mais la reine Annabelle m'appela au téléphone pour me dire que la puissance négative sortait de la télévision chrétienne et constituait un obstacle. Quand je suis allée dans le salon pour vérifier, j'ai constaté que la télévision était éteinte. Mais la sirène m'a fait savoir que, malgré le fait que la télévision était éteinte, quand il était éteint il était sur le canal chrétien du réveil, et il est toujours dans la fréquence de la télévision évangélique du réveil, elle me dit « tu vas ouvrir la télé et changer la fréquence ». Après avoir changé la fréquence de la télévision, tu vas le refermer. Après avoir exécuté ses instructions, je suis allée dans ma chambre. J'ai commencé à faire des incantations, mais il n'y avait aucun résultat. Finalement la sirène me dit « la meilleure solution est que vous devez quitter cette maison, car il y a une présence maléfique dans votre maison qui mettait en échec tout ce que on essayait de faire ». Elle a la tête de mort, et elle parle de puissance maléfique. « Mais qui est donc cette puissance maléfique ? » « Ah ! Nous allons vous dire mes frères et sœurs, quand le diable vous attaque et il échoue à chaque fois, vous savez comment il vous appelle ? » Il vous appelle un magicien. Oui, exactement comme ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ de la Bible. Ou bien ils vont vous appeler un sorcier, parce que pour eux, vous êtes tenté de détruire les œuvres. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que là, le sorcier appelle les autres sorciers. Et elle ici, elle voit qu'il y a une puissance terrible qui s'est toute dans cette maison, et c'est tout simplement la présence de Dieu dans cette maison, le seul fait que cette famille soit connectée à une émission où on parle de Dieu seulement, la puissance de Dieu était déjà là pour la protéger. Vous voyez ça ? Ça veut dire que ce que nous faisons sur Niance Reborn, ce n'est pas vrai. Et que tous ceux qui regardent nos vidéos, franchement, vous recevez des puissances chez vous. Dieu lui-même descend chez vous. Dieu descend sur nous, sur toute l'équipe. Nous sommes bénis. Nous sommes trop bénis. Nous sommes tous bénis ici. Et ça, ça fait plaisir. Appréciez mes frères et soeurs. Appréciez mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Et c'est pas tout. Écoutez pour ça en plus. Et aucun résultat. Finalement, la sirène me dit, la meilleure solution est que vous devez quitter cette maison, car il y a une présence maléfique dans votre maison qui mettait en échec tout ce que on essayait de faire. La maison était affectée par la puissance qui sortait de la télévision chrottien. Mais à vrai dire, il y avait l'onction du Saint-Esprit et la présence de Dieu dans notre maison, car ma mère était une chrottienne de nouveau, et elle regardait tout le jour la chaîne évangélique du réveil. La présence de Jésus était dans notre maison, et l'onction qui sortait de la chaîne chrétienne était aussi dans la maison. Et ça bloquait toute activité spirituelle que le sirène voulait entreprendre chez nous. De ce fait, la reine Annabelle me dit, vous devrez changer de maison si vous avez vraiment besoin d'argent. J'ai dit à la reine Annabelle que je n'avais pas d'endroit où aller, mais elle me dit, tant que tu seras dans cette maison, il n'y a rien que nous pourrons faire pour toi. Il y a une force négative qui nous empêche de faire quoi que ce soit. Quelques jours plus tard, Annabelle me dit, à l'aube vous allez prendre de l'eau, vous allez le jeter là sur le sable, et vous allez mettre le sable sur votre visage. Le matin l'argent apparaîtra dans ta chambre. Je fus exactement comme la sirène m'avait instruit. Mais le matin il n'y avait pas d'argent. Nous devons comprendre que toutes ces formules que la sirène Annabelle m'y instruisaient d'effectuer marchent, mais à cause de la puissance et de la présence de Jésus-Christ dans notre maison, et à cause l'onction du Saint-Esprit venant de la télévision chrétienne, les puissances du royaume sous-marin étaient neutralisées. La maison était habitée par la présence de Dieu. Aucun formule magique ne marchait. Plus tard le marabout serviteur de la reine Annabelle me dit, vous allez quitter cette maison si vous avez besoin de l'argent. Je me souviens qu'à cette période il y avait quelque chose avec mes yeux. Si je te regardais dans les yeux tu serais dominé. J'aimais ça parce que cela me permettait de dominer les gens et de les commander. Quelques jours après, la sirène m'a donné quatre aiguilles et elle m'a instruit de les enterrer à 23h dans notre parcelle. Mais j'avais oublié ses instructions. Quand j'ai appelé le mari de la reine pour lui informer que j'avais oublié les instructions, ce dernier se mit en colère. Il m'a instruit de se pressenter au temple. Une fois arrivé au temple et nous avons invoqué la sirène. Quand elle se manifesta j'ai remarqué qu'elle était extrêmement en colère. Elle était accompagnée de deux autres sirènes qui étaient extrêmement fâchées. Ces deux autres sirènes proferaient des menaces envers moi. Mais la reine Annabelle tentait de les calmer. Elle disait à ces deux autres sirènes, Corinne est ma fille, mais elle est encore une novice. Je veux lui apprendre ce qu'elle doit connaître. Elle est notre fille. Et elle servira à notre royaume. Ensuite elle me dit, Je t'avais donné ces quatre aiguilles qui sont des démons puissants pour que tu puisses les enterrer dans votre parcelle. Ils étaient supposés tenter de contenir et opposer les forces qui proviennent de la télévision chrétienne. Mais voilà que tu n'as pas pu garder les lois. Tu vas donc aller à la rencontre de deux cours d'eau. Et tu jetteras l'enveloppe contenant les aiguilles dans l'eau. Partout où l'eau coulait c'est un point de contact avec nous. Avant de jeter ces enveloppes contenant ces aiguilles tu vas devoir réciter la prière de notre Père qui est au ciel. Quand je suis allée à la rencontre de deux cours d'eau j'ai jeté l'enveloppe dans l'eau. Quelques minutes après la sirène m'a appelée pour m'y informer qu'il avait récupéré les aiguilles. Plus tard elle m'a donné une autre enveloppe contenant quatre aiguilles. Quand je les emmenais à la maison ces aiguilles qui étaient des démons ont disparu. Annabelle m'appella au téléphone. Elle me dit que ces quatre démons n'ont pas pu supporter la présence qu'il y avait dans notre maison. Puis la reine me dit pour la dernière fois. Si vous ne quittez pas votre maison ne me dérangez plus pour l'argent. Notre problème est la force et la puissance qui sort de ce canal que votre famille regarde tous les jours. La puissance de la chaîne chrétien que votre famille regarde tout le jour nous empêche de travailler dans votre parcelle. Vous devrez quitter votre maison. J'ai dit à la reine Annabelle. Je ne sais pas où aller. La reine me dit vous êtes une femme et nous vous avons donné le pouvoir de domination. Vous pouvez l'utiliser pour imposer votre volonté sur les hommes. Le jour suivant je suis allée au temple. Après la prière la reine Annabelle est apparue. Et a commencé à insister que je devais partir de la maison de mes parents. Moi je n'étais pas heureux parce qu'il n'y avait pas de résultat. Quelques jours après j'ai appelé le marabout. Et je lui ai dit que je faisais tout ce qu'on me demandait. Mais pourquoi l'argent n'apparaissait pas ? Il m'a demandé de le rejoindre au temple. Après la prière les trois sirènes sont apparues. Ils m'ont dit. Comme tu as refusé de partir de la maison de tes parents. Vous allez devoir séduire un homme de Dieu. Pour que vous puissiez capturer son pouvoir et sa chance grâce aux relations sexuelles. Je leur ai dit. Je ne sais pas où trouver ce pasteur. Le trois sirènes m'ont dit. Si vous ne pouvez pas séduire un pasteur. Vous devez alors devenir une petite amie de Ndemarabou qui gère en nos temples. Je me suis opposé à leur proposition. Immédiatement elles se sont mis en colère et elles ont commencé à m'ingueuler. Comme ils étaient trop fâchés je leur ai dit que je t'ai d'accord. Puis la sirène Annabelle me dit. Maintenant vous devez travailler pour nous. Et de plus vous travaillez pour nous plus j'augmenterai dans votre compte de l'argent. Annabelle m'a montré dix mille dollars. Mais à chaque fois que je touchais cette argente elle disparaissait. Elle me dit. Si vous gagnez plus de gens pour nous. Nous vous donnerons quinze mille dollars. Depuis ce jour. Le Marabou a commencé à m'initier au fétichisme. Après l'initiation je t'ai devenu un agent du monde des eaux. J'ai commencé à fonctionner comme un charlatan. Les étudiants venaient nous voir dans le temple et on les aidait à distinguer à l'université. Je leur demandais d'apporter trois œufs blancs. Une œuf qu'ils ont apporté les œufs. Je brisais les œufs sur la statue. En fait ces statues qui étaient dans ces temples étaient des mauvais esprits. On brisait les œufs sur le statue. Et un démon entrait dans le corps des étudiants. Ce démon était un génie scientifique plein de connaissances scientifiques. Il savait tout. Il transmettait une grande connaissance à ces étudiants qui passaient leur cours avec distinction à l'université. Les gens venaient chez nous pour qu'on les aide en matière d'amour. Un homme était amoureux d'une femme mais la femme lui refusait. Nous lui avons demandé d'apporter les empreintes de pied de la femme. Dans le monde des esprits les empreintes de pied représentent la vie de la personne. Une fois que nous avions l'empreinte de la femme, nous le jetions sur le miroir mystique. Comme conséquence la femme apparaissait sur le miroir mystique. Et donc nous étions à mesure d'influencer son cœur pour qu'elle tombe amoureuse de cet homme. Plus de vingt personnes sont venues pour ces problèmes d'amour. J'avais pu aider trente étudiants à passer leur cours à l'université avec deux distinctions grâce aux demons qui étaient déjeunis scientifiques. Plus tard je suis allé visiter la sirène de l'eau. Je lui ai dit, je fais tout ce que tu demandes mais je n'ai toujours pas reçu de l'argent que je voulais. Annabelle la sirène des eaux me dit, vous allez me donner l'esperme d'une centaine d'hommes, alors vous aurez l'argent. Je lui ai dit, je vous ai déjà donné la fertilité des beaucoup d'hommes, et je vous ai amené beaucoup de clients. Quand j'ai dit cela à la sirène, elle a commencé à crier sur moi, elle m'a dit, savez-vous combien de personnes il y a sur la surface de la terre ? Je lui ai dit que j'étais d'accord pour faire ce qu'elle m'avait demandé, mais quand je suis entrée à la maison je t'ai de passer par tout ça, et j'ai commencé à pleurer. Mon père me dit, quelque chose ne va pas avec toi tu as changé, mais je n'ai pas voulu lui raconter mes ennuis. Quelques jours plus tard quand j'ai vu un pasteur d'une église de notre quartier à la rue, je me suis agenouillé devant lui et j'ai commencé à pleurer. Il m'a demandé, Corinne, pourquoi tu pleures ? Je lui ai dit que j'avais beaucoup de choses à lui confier, alors nous sommes allés à l'église. C'était un certain vendredi, j'ai commencé à lui rencontrer tous cette histoire. Je lui ai tout avoué, je lui ai pris de ne pas le dire à mes parents, mais il m'a dit que la situation était tellement grave que mes parents devaient être informés. Quand ma mère a entendu mon histoire, elle a commencé à pleurer. Le lendemain, le pasteur m'emmena dans la montagne de prière où les chrétiens de la capitale vont prier. Et quand il a commencé la prière de délivrance, la sirène Annabelle et les esprits du monde sous-marin ont commencé à se manifester. J'avais fait une alliance avec la sirène Annabelle qui avait dit que nous étions devenus un. Je veux dire que j'étais habitée par son esprit. Elle pouvait prendre ma face et apparaître à la surface de la terre. Mais à la fin ces sirènes ont été expulsées de mon corps au nom de Jésus-Christ. Le lien entre moi et la reine Annabelle fut rompu. Après ma délivrance, le marabout qui était le mari de la sirène Annabelle et le marabout qui s'appelait Satan sont venus physiquement chez moi pour me capturer. Il eut une altercation entre eux et mon père. Ils me cherchaient pour me détruire. Je t'ai caché dans la maison. Peu de jours après, le marabout qui était le mari de la sirène Annabelle mourut. Je passais là juste dans leur avenue quand j'ai vu sa photo et les gens pleuraient. J'ai informé mes parents que le marabout qui est venu me chercher était mort. Plus tard, j'ai témoigné à l'église du pasteur Claude que j'avais vu dans la fiche de la croisade d'évangélisation. Quand il a entendu mon histoire, il a proposé de me donner 6 000 dollars pour que je puisse voyager au Canada pour continuer mes études. Il est bien. Il est vraiment gentil. Ça, on a besoin de gars comme ça. On a besoin de vrais gars comme ça qui sont capables d'aider les gens financièrement sans rancune, sans rien en retour. Pour lui, c'est Dieu qui va le bénir. On a besoin de gars comme ça. C'est l'argent. C'est parce qu'elle avait besoin d'argent qu'elle allait chercher d'un vrai homme de Dieu. Au commencement, dans la première partie, elle avait besoin d'argent. Et ça a commencé à l'envoyer chez un homme de Dieu. Elle pourrait serre un vrai homme de Dieu avant de se trouver dans l'église de Dieu. Or, elle se trouvait chez un homme de Dieu du diable. Ils ont fait des prières où il y avait des bougies. Après, il leur a demandé de parler à des esprits. C'est dans ce petit truc-là qu'elle croyait les petits trucs. Elle était initiée. Du coup, elle a commencé à travailler pour l'église, surtout dans la mer. Mais l'argent qu'elle recherchait là-bas, ça ne pouvait pas venir parce que, vous le savez, tous les pleurs qu'elle a rencontrés, même avec sa maison, l'ont empêchée de faire ce qu'elle voulait, d'avoir ce qu'elle voulait. Mais ce qu'elle a su, c'est qu'elle a rendu stérile beaucoup d'hommes. Et la première partie, on dit le nom sur le sujet. Est-ce qu'elle couche avec toi ? Comme elle est animée par un esprit de sirène, ce qui se passe, c'est que... Toi, si tu couches avec elle, tu devais être stérile. Tu devais être stérile. Parce que son sexe n'est pas le sexe naturel. C'est changé déjà. Et ils savent comment ils font. Franchement, nous devons faire attention. Le diable, là, il n'a pas la bénédiction. Il porte pour quelqu'un pour te donner. Donc, il veut que tu sacrifices quelqu'un après son étoile pour te donner. Et eux, c'est comme ça, ils fonctionnent. C'est comme ça, ils fonctionnent. Ne laisse pas le diable t'avoir. Ne laisse pas le diable t'avoir. Ton emprunte t'est pas. On dit que si tu marches ton pied sur la terre, on peut prendre ça comme ça pour aller faire les trucs bizarres. Mon frère, je vais te dire, il faut avoir Jésus-Christ de ta vie maintenant. Il faut avoir Jésus-Christ de ta vie maintenant. C'est la protection par excellence. Il ne va pas mon féticheur pour dire qu'il va te donner une protection. Ni un marabout. Parce que le diable, encore le satanisme et le maraboutage, c'est la même chose. Et elle nous a tout dit ici. Ne vous inquiétez pas, une autre vidéo va venir encore pour nous aider à comprendre ces mêmes choses. Restez connectés. Ça va être chaud. Ça sera le témoin puissant. 282, 18. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501